Je vais vous parler maintenant du lien entre l'esprit critique et l'éducation aux médias et l'information tant qu'il pourrait être défini dans une réelle dynamique critique. En ramenant Lémy aux enjeux desquels elle a émergé initialement dans le projet d'éducation aux médias, il me semble que l'on évite ce piège procédural de la chasse aux fake news qui porte une conception assez inerte de l'information et des savoirs. L'ADN de l'éducation aux médias est simple, nous vivons dans un environnement médiatique complexe qui constitue une grande partie de nos rapports au monde. Toute production médiatique est une construction, c'est le concept de non-transparence qui porte toute la démarche des éducation aux médias. Cette matérialité et donc ces constructions inhérentes à tout ce qui constitue cet environnement médiatique est à considérer comme tel. L'éducation aux médias n'a d'autre objectif que de faire comprendre et connaître ses mécanismes signifiants. Cela implique de questionner la nature même d'une information, quels sont ses mécanismes qui conduisent à la produire, à la diffuser mais aussi à la trouver, à l'interpréter, etc. Comprendre la rhétorique visuelle, les effets cadrages, les contraintes de dispositifs de communication par exemple, c'est ramener les informations et les savoirs à leur conduition de production, de circulation et de consommation et ainsi se mettre en posture critique de lecture du monde. C'est ça l'éducation aux médias et à l'information. Cela permet d'aborder autant l'information d'actualité que l'information connaissance, y compris les connaissances scientifiques et les données que cette information mobilise ou crée, y compris les nôtres, en tant qu'usagers. L'EMI se dénote pas seulement un rapport à l'information d'actualité mais bien au noyau de ce qui donne forme. En conclusion, on ne peut pas nier que l'éducation aux médias et à l'information et l'esprit critique sont intimement liés, dans les politiques éducatives bien sûr, mais aussi dans ses finalités communes. Le projet d'EMI est basé sur la nécessité de comprendre les différents mécanismes de l'environnement médiatique conçus pour nous mettre en contact avec le monde. Mais pourquoi faire si ce n'est pour se mettre en posture de réflexivité de ses propres pratiques et en attitude d'écoute des intentions et des interprétations du monde par d'autres ? Cela permet donc bien évidemment de créer et d'entretenir la dynamique critique et autonome de curiosité, de doute et de questionnement qui est d'après moi structurante de tout esprit critique. Ces finalités communes peuvent se mettre en mouvement autour de la pratique du débat, impliquant à la fois l'écoute, le raisonnement et l'argumentation. Et là où esprit critique et EMI se retrouvent également, c'est dans le flou qui entoure leur définition. A ce titre, restons vigilants et vigilantes au risque de transformer l'indispensable complexité qui les caractérise en des boîtes à outils ou des bonnes pratiques déconnectées de la réalité des usagers et des enjeux qui nous poussent à faire vivre ces projets. Sous-titrage Société Radio-Canada